Nous voilà avec Tessa, dans une des maisons les plus basiques du jeu. Si vous voulez changer la langue de votre jeu, il est d'abord essentiel d'avoir un coup d'œil aux traits de personnalité et aux aspirations. Vous pouvez déjà avoir un aperçu de quelques notions d'anglais sur cette image. Pour vous aider avec la prononciation, on a « Practice acting », « Practice speech », « Freshen up », avec comme commentaire « Looking great », « Make seems flirty », « Feel flirty », pour vous donner un indice sur ce que « Freshen up » veut dire. « Psych self-up », « Plan outfits », « Practice debate », « Try on outfits ». J'en ai manqué un et c'est celui qu'on va cliquer « Change sim », qui est sans doute le plus facile car le mot est « Change » pour « Change » et ils sont identiques dans les deux langues, juste l'accent qui change. On a « Change » comme on a « Dance » pour « Danse ». Donc voilà, là c'était ça, je vous passe à sa garde-robe parce qu'elle est déjà présente dans l'introduction. Donc on en vient donc à l'aspiration. Pour Tessa, j'ai choisi « Académique » qui est traduit dans le jeu par « Études universitaires ». Alors oui, le terme « Académique » en français correspond au même terme en anglais, juste qu'il n'a pas forcément le même rôle dans une phrase. On peut dire « Un sujet académique » pour « An academic subject », mais c'est vrai que le terme « Universitaire » correspond à la même chose en français et c'est tout simplement plus utilisé. C'est vraiment une question de choisir le terme le plus utilisé dans la langue. De même pour « Études universitaires », on pourrait dire « University Studies » ou « University Education », mais juste le terme « Académique » est le plus facilement utilisé pour un anglophone ou du moins pour un américain. « Académique » donne la caractéristique « Quick Learner ». « Learner », c'est quelqu'un qui apprend. En Angleterre, c'est un grand « L » qu'on trouve collé sur une voiture quand la personne vient juste d'avoir son permis. Et « Quick », ça veut dire « Vite ». Et tout ça, c'est sous le domaine de « Knowledge » qui peut être traduit par la connaissance que vous voulez savoir. Je ne vais pas non plus faire le tour de toutes les options offertes car le but, c'est quand même de découvrir en s'amusant et de les faire un par un, ça serait juste en lien. Je vais donc vous présenter ce que j'ai choisi pour faire ça, pour le moment, et on y reviendra au fur et à mesure pour ajouter des personnages. Juste pour la prononciation, il y a « Animal », « Athletic », « Creativity », « Viviance », « Family », « Food », « Fortune », « Location », « Love », « Nature » et « Popularity ». La description de la caractéristique, nous avons « The Sim wants to attend university and get a job, but most importantly, learn. » Donc le Sim veut aller à l'université et avoir un travail, mais surtout apprendre. « To attend » a la notion en anglais de participer, « Assister à ». En français, on dirait plus facilement qu'on parle de l'université, qu'on y va plutôt qu'on y participe ou on y assiste. Pour les traits de caractère, j'ai choisi « Self-assured ». « These Sims tend to be confident ». « Self-assured » a été traduit par « Sûr de lui » dans la version française, ce qui correspond bien. Ces Sims ont tendance à avoir confiance en eux. Malheureusement, on ne peut pas toujours traduire mot pour mot. Quand on fait une traduction, il est important de d'abord traduire la notion dans sa tête et ensuite le reformuler de la manière la plus utilisée en France. Ensuite, on a « Neat ». « These Sims become happy and have fun when performing household chores, can have a cleaning frenzy and become really uncomfortable in dirty surroundings. » Vous voyez, là, j'ai fait bien faire attention au « H » parce qu'il y en a pas mal dans cette phrase. Dans la version française, le terme « Neat » a été traduit par le terme « Soigner », ce qui correspond bien. Une notion intéressante dans la description, c'est « Performing household chores », ce qui se traduit par « Faire des corvées de maison ». « Frenzy » va être traduit par « Frénésie ». Les mots, donc, les mots, de toute façon, se ressemblent. Et « Dirty surroundings », attention, le « S » à la fin, est un environnement sale. Pour finir, nous avons le trait de caractère « Romantic », qui est beaucoup plus facile à traduire, car c'est le même mot avec un accent très similaire. « These Sims tend to be flirty and may become sad if they don't have any romantic social interactions for a period of time. » On a donc « Flirty » qui est l'adjectif du verbe « Flirt » qu'on utilise même en français. Le jeu la traduit comme « Angeler » pour définir un peu l'humeur de la personne. Sinon, « Flirty » peut correspondre également à « Draguer ». Pour « For a period of time », c'est une formule qu'on n'utilise pas en anglais. Il faut donc comprendre la notion et ensuite la retraduire avec nos propres mots. Donc, le jeu, la version française, avait traduit pendant trop longtemps. Moi, j'avais pensé à « Au bout d'un certain temps ». Toute traduction est correcte à partir du moment où elle correspond bien à l'idée donnée en anglais. Donc, voilà pour cette première partie. Je ferai des vidéos plus longues par la suite, mais comme on était encore dans une sorte d'introduction et qu'il y a beaucoup de traductions dans celle-là, je préfère ne pas bombarder d'informations d'un coup. Mais n'hésitez pas à indiquer votre niveau d'anglais afin que ces vidéos vous conviennent. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501